Salut à tous à la salle ! Dans cette vidéo, je vais vous raconter quelque chose que j'aurais normalement jamais dû raconter parce que ça devait rester qu'entre Unwin, moi, Eden, Boubou, l'alien est moqué. Effectivement. Voilà, ça devait rester qu'entre nous parce que ce qui s'est passé, s'est passé entre nous et on devait rien dire. Sauf que bon, maintenant ça fait un an que ça s'est passé et on peut enfin le dire. On peut enfin l'avouer, on peut enfin le dire. Donc l'alien, si vous ne le connaissez pas, c'est l'alien qui fait des vidéos, a failli nous tuer. C'est le frère d'Unwin. Donc il a failli nous tuer pendant qu'on était en vacances. Donc je vais vous montrer une photo qui apparaît tout de suite à l'écran. Donc sur cette photo, ce que vous voyez, c'est le plafond qui commence à s'effondrer. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé et ça, c'était que le début de la catastrophe. Après, une fois que le plafond a commencé à s'effondrer, bon, on est tous partis en courant. Donc je vais vous expliquer. Donc on part en vacances en Espagne, donc l'année dernière. Il y a pas mal de gens qui le savaient puisqu'on l'avait dit, je crois, sur Facebook et Twitter. J'avais même posté des vidéos de vacances où on se promenait sur la route, enfin sur le... Comment on dit ça déjà ? Sur la côte, voilà, sur la côte. Et du coup, bon, on arrive, premier jour, tout se passe bien. Sauf qu'on sait que l'alien, il est instable. En fait, c'est un mec qui est complètement instable et complètement irresponsable. Du coup, il faut tout le temps surveiller ce qu'il fait. Mais nous, on s'est dit que bon, depuis le temps, quand même... Depuis le temps ? What happened ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, c'est des mines, non ? Non, bah non. Ok. Ouais, il y a une explosion, quoi. C'est pas grave. Bah, c'est le karma de l'alien qui refait surface. Il se transforme en alien sur Jetta, ça. Donc, on arrive, premier jour, tout se passe bien. On fait un barbecue, etc. Donc, jusque-là, tout va bien. C'est moi qui fais le barbecue. Le lendemain... Donc, avec 6 viandes. Voilà, le lendemain, donc, deuxième jour, l'alien décide de faire un barbecue. Sauf que... Bah oui. Sauf que c'était à gaz. Donc, ce qu'il fait... En fait, c'est pas les barbecues avec du charbon à feu normal, quoi, basique. Non, c'est à gaz. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il allume le gaz. Ensuite, il part. On sait pas, il va où. Mais dites-vous qu'il allume le gaz sans allumer le feu, hein. Il allume juste le gaz tout seul. Il part. Nous, on était concentrés sur... C'était quoi, championnat du monde ou JO ? Enfin, sur l'athlétisme. Bah, à la priorité, il y avait les JO de... D'athlétisme. Avec Usain Bolt et tout, quoi. Et donc, nous, on était concentrés là-dessus et on regardait pas ce qu'il était en train de faire. Donc, il allume le gaz et il part. Il revient 5 minutes après. Il revient 5 minutes après. Et là, je commence à lever la tête et je dis, les gars, mais ça pue le gaz. Ça pue le gaz dans toute la maison. Donc, je me lève, tout le monde se lève. On commence à flipper. Ça sentait le gaz, mais c'est limite... Il nous trouait le nez, quoi, le gaz. Genre, limite, tu mets du parfum, quoi. Et ça sent ça, quoi. Et là, je vois l'alien qui prend une boîte d'allumettes et qui s'apprête à allumer une allumette alors qu'il y avait du gaz dans toute la maison. En gros, il faut savoir, parce qu'il y en a peut-être les plus jeunes, ils ne connaissent pas, quand on allumait du gaz et qu'il y en a partout dans la maison, il vaut mieux même pas allumer une allumette sous risque d'explosion. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe, quoi, avec le gaz. Ne faites pas ça chez vous, bien évidemment. Mais imaginez la scène, quoi. Le gaz partout dans la maison. Si tu allumes une allumette, ça explose. Et là, il vient pour allumer l'allumette et donc, forcément, je crie comme un malade. Non ! Je vois que je venais crier la seule. Tu fais quoi ? Je crie comme un malade. Il s'effraye, donc il n'allume pas l'allumette. Il s'effraye, donc je cours, je lui prends la boîte des mains. Et du coup, après, on a aéré toute la maison pour faire disparaître l'odeur du gaz. Et là, c'est la première fois où il a failli faire une connerie et où il a failli nous tuer. Alors, est-ce que ça aurait explosé ? Est-ce que ça aurait brûlé ? Qu'est-ce qui se serait passé ? On ne sait pas. On n'a jamais fait le test, mais en tout cas, en tout cas, voilà. Dès le deuxième jour... Mon vie serait... était en jeu, voilà. Dès le deuxième jour, il devient dangereux. Donc, à partir de là, on décide de le surveiller. Ah, par contre, c'est le toit en face, les gars. Donc, on décide de le surveiller et donc, on ne le laisse plus tout seul. Donc, on ne le laisse plus tout seul deuxième, troisième, quatrième jour. Quatrième jour, on se dit, bon, c'est bon, voilà, il a l'air d'avoir compris. On lui a gueulé dessus et tout, c'est bon. Là, il a compris. Quatrième jour, un, 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 il n'a pas compris. Il n'avait pas compris la leçon, je pense. Il n'a pas compris. En fait, ce qu'il faisait, c'est que quand on sortait, quand on allait se promener, quand on allait à la plage, enfin, quand on sortait, quoi ? Lui, il restait à la maison. Lui, il restait à la maison. On se demande pourquoi faire. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'il faisait. Et donc, il restait tout seul. Nous, avec la salle, je ne sais pas, on sort, on va se louer un petit bateau. Tu sais, tranquille, quand on fait du jet ski. La plage, quoi. Tu es là une semaine, tu profites. Et lui, il restait seul et il avait un historique de téléphone assez bizarre. Bon. Passons ce détail. Passons ce détail. Ce n'est pas le plus important. En fait, à chaque fois qu'on sortait, ce que nous, on ne savait pas et ce qu'il nous a dit après coup, c'est qu'il lançait plusieurs machines à laver par jour et en fait, à chaque fois, il ne mettait qu'un seul vêtement dedans. Donc, je vous donne un exemple. quand on sortait, il lançait une machine à laver avec une chemise à lui. Ensuite, dès qu'elle était lavée, il la sortait. Il relançait avec un pantalon. Il relançait avec une paire de chaussettes. Etc. Donc là, vous allez me dire pourquoi. Un truc qu'il ne faut pas faire. Pourquoi il fait ça ? Enfin, je veux dire, pourquoi ? Tout simplement. Parce qu'en fait, il n'a jamais fait de machine à laver. Il ne sait pas qu'on peut mettre beaucoup d'affaires dedans. Le kilo se passe. Voilà, c'est ça. Voilà. Et bien, tout simplement parce qu'il ne le sait pas. Alors bon, normalement, ça, on le sait depuis notre plus jeune âge. Quand on voit nos parents faire des machines à laver. Mais bon, bref. Même moi, je sais, j'en ai jamais fait, mais je sais comment ça se passe. Tu peux mettre plusieurs lignes. Tu ne vas pas laver un truc par un. Et même, à la base, tu mets dans le linge. Tu mets ça dans le bac et puis après, tu mets le soir. Quand tout le monde a mis. Et nous, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il faisait ça tous les jours et on ne s'en est pas rendu compte. Il mettait une chemise. Attends, parce qu'il mettait une chemise. Après, deux heures après, il mettait un jean. Oui, il enchaînait. Il enchaînait les machines à laver. Et donc, quatrième jour, on se réveille un matin, donc tranquillement, paisiblement, on se réveille. C'était moi qui avais calé. On se réveille, petit-déj, tranquillou. Tranquillou ? Donc moi, attends, parce que c'est quand même moi qui avais calé, quoi. Donc, bah ouais, donc petit-déj tranquille, donc on déjeune, il y a les JO, on regarde les JO, normal, quoi. Et après, on dit, les gars, on fait quoi aujourd'hui ? Bah, nous, on va à la plage. Chacun fait son truc, quoi. On décide, quoi. Et donc, moi, je dis, bon, les gars, je vais prendre une douche, parce qu'on va se préparer, quoi, pour aller manger, quoi. Donc, je prends, je monte à la douche, je rentre dans la salle de bain, je crie, ah, mes pieds étaient brûlants, mais l'eau, enfin, je rentre, mes pieds d'un coup, bam, brûlés. Je me dis, c'est quoi ça ? Donc, je marche dans la salle de bain, je vois une piscine, mais la salle de bain, c'était une piscine, je ne sais pas, il y avait au moins 3 cm d'eau, comme ça, piscine. Là, je crie, la salle, la salle monte, vite, 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 monte, monte, et bon, bah, comment vous dire, arrivez, arrivez à la salle, avec ce qui s'est passé. Donc, la salle monte, monte, donc, la salle, il court, il monte en cavaleur, je dis, les gars, la maison, elle s'inonde, la maison, elle s'inonde, cavalez, je dis, débranchez vos câbles, et tout, parce que ça va être certain des cas, on peut s'électrocuter, on peut mourir, c'est grave, quoi. Donc, là, la salle, il monte, Boubou, il monte, parce qu'on était en vacances, on était cinq, donc, il y avait moi, Boubou, Mokei, l'alien, et donc, la salle, quoi. Donc, la salle, il monte, Boubou, il monte, et on voit une grande, plein d'eau, comme ça, qui coule. Enfin, voilà, après, la salle, je te laisse raconter la suite, vu que tu étais avec moi. Alors, jusque-là, on pensait que c'était simplement quelqu'un qui avait pris sa douche, et qui avait un peu fait déborder l'eau, on va dire, en dehors, voilà. Donc, du coup, on a ramassé l'eau, on a tourmis dans la baignoire, et donc, l'eau s'évacuait, mais en fait, on ne s'est pas rendu compte que dans la buanderie, il y avait, je crois, 20 cm d'eau bouillante, et en fait, c'était cette eau-là qui débordait, et non l'eau de la douche. Donc... la buanderie, en fait, il y avait un bord de moins 20 cm, je ne sais plus, non, mais ouais, de moins 20 cm, du coup, c'est comme quand tu remplis un bain, ça reste dans le bocal, ça reste dans le truc. Et c'est toute l'eau du cumulus qui s'est vidé dedans, en fait, le cumulus, il a pété, à cause des machines à laver, à répétition, le cumulus, il a pété. Toute l'eau bouillante est tombée, et nous, on ne s'est pas rendu compte, donc on est retourné, donc en bas, pour continuer à regarder les JO, et là, et là, les murs, les... les murs, les murs commencent à saigner de l'eau. Non, pas saigner de l'eau. Déjà, le premier truc qu'on entend, c'est, on regarde les JO, on entend, boum, boum, comme ça, le plafond, oh my god, la saline, il se lève, il prend sa chaquette, il prend son téléphone, sortez tous, sortez tous, sortez tous, avant de sortir, non, avant de sortir, je n'ai pas dit ça, avant de sortir, donc, sur la photo que je vous ai montrée, donc, il y a ça qui s'effondre, et en fait, ça, c'était que le début, donc, il y a ça qui s'effondre, et là, je me lève, je vais voir, je regarde dans le trou, et je vois les taches du dessus, je me dis, waouh, il y a un gros problème là, et là, et là, je vois le frigo qui commence à saigner de l'eau, je vois les murs qui commencent à saigner, et donc là, il commence à pleuvoir, donc, ce qui est tout à fait anormal, parce que le plafond est encore présent, mais il pleut quand même, donc là, il commence à pleuvoir sur nous, et là, je dis à tout le monde de sortir, donc, d'évacuer, de sortir, donc, on sort, et je décide quand même de retourner à l'intérieur, donc là, le plafond, donc, la photo que je vous ai montrée, c'était que le début, quand on a pris une photo, ensuite, il continuait à s'effondrer, ensuite, les murs commençaient à s'effondrer, enfin bref, on avait l'impression que la maison, elle était faite en carton, tellement ça s'effondrait de partout, et là, et là, toute l'eau du premier étage, qui tombe d'un coup en bas, ça fait boum, et là, inondation, enfin, les tuyaux avaient pété, donc l'eau, elle coulait de partout, elle s'arrêtait pas, enfin bref, c'était juste horrible, donc, heureusement, déjà que le plafond, il est pas tombé sur nous, et qu'on est sortis, quoi, du coup, là, on appelle les propriétaires, on appelle les propriétaires, on leur dit, on leur explique ce qui s'est passé, donc, eux, ils pensaient pas que tout s'était écroulé, quoi, eux, ils pensaient qu'il y avait eu une petite, voilà, un petit peu d'eau qui avait coulé, etc., donc, ils arrivent, la femme, elle arrive, elle toque, enfin, elle toque à la porte de dehors, quoi, d'entrée, mais qui est dehors, à l'extérieur, elle toque, elle rentre avec le sourire, elle dit, bonjour, elle dit, bonjour, vous allez bien ? Et nous, on était un peu choqués, on était un peu choqués, on dit, ben, pas trop, elle dit, qu'est-ce qui se passe ? Et là, on lui dit, tu sais, on lui montre du doigt, quoi, on dit, ben, là-bas, 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 il y a problème, et là, elle avance, elle avance avec son mari, et il découvre, donc, ben, que le premier étage était au rez-de-chaussée, on est au premier étage, on est au rez-de-chaussée, ici. Elle s'est dit, dans sa tête, vous avez installé une porte au deuxième, ou au premier, ou ? Non, sérieusement, elle arrive, elle fait, elle arrive, elle fait, et là, elle commence à pleurer, son mari, qui arrive, et qui voit ça, et qui commence à trembler, il avait ses jambes qui tremblaient, donc, nous, on leur dit, on leur dit, écoutez, dites-nous ce qu'il faut faire, on le fait, on voyait qu'ils étaient effrayés, nous, on était effrayés aussi, voilà, quoi. Et là, elle nous dit, elle nous dit, non, mais c'est pas de votre faute, attendez, donc, en fait, c'était dégâts des os, quoi, et nous, on pensait que c'était aussi un dégâts des os, alors qu'en réalité, c'est l'alien, c'est l'alien qui a tout, qui a tout fait péter, tu vois, et, donc, du coup, elle nous a dit, est-ce que vous voulez dormir encore ici ce soir, avant de prendre la route demain ? On lui a dit, écoutez, on n'a pas envie de mourir ce soir, en tout cas, nous, on n'en a pas l'intention, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer chez nous, on va prendre la route, on s'en fout de rouler la nuit, mais on ne peut pas rester, quoi. Et, elle nous a dit, ah oui, oui, c'est mieux, comme ça, nous, on fait venir quelqu'un, et on commence, enfin, on fait constater, et on commence à faire quelque chose, quoi, parce que là, de toute façon, je veux dire, hormis un miracle qui te fait remonter le rez-de-chaussée au premier étage, c'est, enfin, la maison, elle est morte, quoi. Elle est morte, il faut tout refaire, tout, la déco, bon, bah, fini, moi, je voulais plus rester là-dedans. La maison, morte, complètement morte. Donc, je ne te dis pas comment, derrière, comment on a, enfin, engueulé. On a refait la morale à l'alien sur son irresponsabilité, etc., etc., mais je pense que ça ne sert à rien, c'est, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, je ne sais pas, il est sur un nuage, et il ne veut pas descendre de son nuage. Oui, il ne comprend pas, il a beau lui dire les choses, mais il est trop... Quand même, il a essayé de le tuer deux fois, enfin, il a essayé de le tuer deux fois. Voilà pourquoi on est venu ici, donc c'était pour vous montrer, parce qu'on n'a pas pris de photo après, on a pris avant, et après, il y avait le trou, là. Après, donc, ce trou, il a fait, je ne vous dis pas comment. C'est pour ça qu'on est venu ici, en fait, pour vous montrer un peu à quoi il faut. Et donc, le premier étage, il s'est retrouvé ici, voilà. Exactement, à la même scène, en fait. Il n'y avait plus besoin d'escalier, si vous vouliez monter au premier étage, vous faisiez ça, et hop, vous êtes au premier étage. C'est bon. À la base, regarde la salle, viens voir. À la base, il y avait des escaliers. Ici, il y avait des escaliers, là. Ouais. Donc, tranquille, on pouvait monter. Bon, bah, les escaliers, on ne les voit plus, il reste le droit. Et voilà, quoi. Et c'était, voilà, donc c'était inondé partout d'eau bouillante, euh, plus de plafond, euh, plus de plafond, qui auraient pu s'effondrer sur nous. Heureusement que j'ai fait sortir tout le monde, parce qu'il y en a qui étaient inconscients, il y en a qui écoutaient leur musique, ils pensaient que c'était pas grave. C'est quand ils ont commencé à voir le, le plafond s'effondrer petit à petit par endroits, qu'ils ont, ils ont réalisé que... Le bruit, le bruit. Non, mais, en fait, c'est simple, tu vois un trou, Tu vois un trou dans le plafond, tu te dis, c'est bon, je sors, enfin, je me taille, je reste pas dedans. Ouais, il y a un problème, quoi. Eh ben, dis-toi qu'il y a un trou, puis d'un coup, t'as un autre bout de plafond qui s'effondre, etc., etc. Donc là, tu te dis, bon, enfin, mis à part si j'ai envie de me prendre le premier étage sur la tête. C'est vrai que sur le coup, tu sais pas vraiment ce qui te passe, enfin, ce qui se passe, et du coup, bah, tu te dis, ouais, il y a un truc qui a atterri sur le toit, tu vois, on peut pas vraiment savoir ce qui se passe au début. C'est après que tu réalises, tu vois, tranquille, tu vois, sur le coup, tu cours, quoi, tu cherches pas à savoir. On vide l'eau en haut, tranquille, on se dit, ok, tranquille, normal, quoi. Ouais, tu t'attends pas à ce que ça soit de l'eau, quoi. T'as prêt, bam, gros boum, on va aller se tomber choqué. Mais moi, au début, je pensais que le, je sais pas, je pensais qu'il y avait une fuite par rapport au frigo, tu sais, je voyais le frigo couler. En fait, non, c'était le plafond qui coulait sur le frigo, qui coulait. C'était abusé. Et puis, quand je voyais, bah, l'eau tombait du plafond alors qu'il n'y avait pas de trou, au début, il n'y avait pas de trou, l'eau, elle tombait sans trou. Et c'est ça qui m'impressionnait, quoi. Des murs et du plafond alors qu'il n'y a pas de trou. C'est, j'ai compris qu'il y avait un problème, que la maison, elle était en train de pleurer, et j'ai compris que c'était dangereux, quoi. Et voilà, donc, l'alien a failli nous tuer. À la base, on ne devait pas le dire parce qu'on gardait le secret par rapport à ce qu'il a fait, quoi, parce qu'on se disait que... Il n'y aurait plus de nuit, il n'y aurait plus de la salle, quoi. Et puis, finalement, bon, vu que maintenant, c'est passé, c'est bon, ça fait un an, on peut, voilà, on peut dire, on peut raconter un peu. Enfin, vous dire, ouais. En tout cas, si on part en vacances, c'est vacances, si on ne le prend pas. Ça dépend ce qu'il va nous faire, quoi. Et, 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 j'ai pas fini. Et il faut aussi que je vous raconte, après ça, c'est du détail par rapport à, à ce qui s'est passé là. C'est du détail, mais quand même, il faut le souligner. Donc, quand, à un moment donné, pendant les vacances, l'alien s'est retourné, son coude a tapé sur la tête de Moke, et, et donc, la tête de Moke a gonflé, mais quand je vous dis gonflé, c'est qu'il avait... Il avait deux visages, c'est-à-dire qu'il avait son visage, plus un autre visage en plus, sur sa tête, tellement sa tête avait gonflé. Donc, j'ai dû, à deux heures du matin, appeler les urgences, etc. Et donc, ça a mis... Bah, en fait, ça n'a pas dégonflé le temps des vacances, ça a dégonflé quand on est revenu, un peu longtemps après. Donc, voilà, donc, urgence, à deux heures du matin, il a gonflé la tête de Moke, et tout ça, le pire, c'est sans faire exprès, quoi. C'est-à-dire que... Ouais, mais c'est... C'est son irresponsabilité qui fait ça, c'est pas le... Il est pas violent, il est pas... Il est maladroit. Il a jamais fait de mal à une mouche ou quoi, mais... Ouais, il est maladroit. À la plage, à la plage, à la plage avec Boubou. À la plage avec Boubou aussi. Ouais, bon, enfin... En gros, il a fait... Il a fait... Il a fait beaucoup de conneries qui ont failli nous coûter cher. C'est ça. Qui ont failli nous coûter assez cher. Juste ensemble, le machine, ce que ça peut faire, c'est... Heureusement que l'assurance pour les dégâts des eaux existe. Parce que sinon, ça aurait pu être... Ça aurait pu coûter cher, justement. Voilà quoi. Effectivement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette histoire. Heureusement, il nous a pas tués à ce moment-là. Même si ça aurait pu... Parce que là, on en rigole, mais sur le coup, croyez-moi qu'on était... Quand on a vu le premier étage arriver en bas, on était choqués parce qu'on s'est dit si c'était arrivé au-dessus de notre tête ou... Enfin, voilà. Ouais. Là, on en parle en rigolant parce que voilà, c'est passé et tout, c'est fini. Oui, c'est ça, tu peux en rigoler. Mais c'était quand même... C'était choquant. Catastrophique, en tout cas. Ouais. L'alien, c'est un gars, si vous le voyez ou quoi, un jour, faites attention à vous, quoi. Si jamais vous faites une rencontre avec l'alien, faites très, très, très attention. C'est-à-dire que même avec un stylo, un simple stylo, il peut vous tuer. Avec un simple stylo, avec juste son corps. En fait, j'ai remarqué un truc là, ça, ce qu'il faudrait faire pour l'alien, ça serait de lui mettre donc une camisole. Au moins, t'es sûr ? Non, quoi qu'avec une camisole, il peut quand même faire quelque chose. Ah oui, 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 il est capable de tout, on vous le dit, faites attention. Il a mes amis de choper les pieds. Il choper avec les pieds, ouais, c'est ça. Il choper avec les pieds. Il est capable de tout, faire très attention à ce... Bah, on va pas dire cette personne parce que ça n'est pas une... À ce phénomène, plutôt. Après, c'est pour ça qu'il s'appelle l'alien. Nous, on a l'habitude de le surveiller quand on sort ensemble parce qu'on sait que il a toujours été comme ça, c'est pas nouveau, ça date pas des vacances, voilà, ça a toujours été comme ça. donc on le surveille tout le temps. Mais il est quand même dangereux même en le surveillant donc il faut faire attention. pour faire attention.